On démarre avec du volleyball, la deuxième de la D2. Phoenix et l'avant-dernière équipe de la D1, la Relève Volleyball, se disputaient ce week-end une place de D1. Victoire de Phoenix 3-7 à 1, résumée par Anisette Conant et Sébastien Wagnard. Atmosphère de convivialité autour du match de barrage qui opposait le Phoenix Volleyball Club à Relève Volleyball Club. Les garçons n'ont pas le temps de rigoler, ils doivent assurer leur place en division 1. Premier set 26-24, le Phoenix Volleyball Club s'illustre bien grâce à la spontanéité de son passeur Kwasi Sinclair. Deuxième set 22-25, remporté cette fois par Relève Volleyball Club. Phoenix reprend des forces et s'offre finalement la victoire 3-7 à 1. Phoenix signe ainsi sa montée en première division. En dame, la sec Mimosa reçoit COD4. Un match d'appui important pour les joueuses du coach désiré Pocou, aidé dans sa tâche par Mme Tal Aïdara. Match facile pour la sec Mimosa. 3-7 à 0. 25-16, 25-12, 25-16. La sec obtient son ticket pour une place en finale de la Supercoupe. L'adversaire se nomme Ice Tanda. Que peut faire la sec Mimosa devant la grosse machine de Ice Tanda ? Réponse, samedi 8 mars 2014 au parc des sports de Trècheville. C'était à l'instant du volleyball. On part à présent avec du basketball. La troisième journée du championnat national s'est disputée samedi dernier au Hall des sports de Trècheville. En dame, voici les résumés des rencontres signées Céange Sucrot. L'Université de l'Atlantique en blanc, favori pour atteindre les playoffs, n'a pas eu de mal à venir à bout des novices en 1-1 du GSPM en rouge. Pendant les 4 quarts temps de 10 minutes du match, la différence de niveau entre l'UA et le GSPM était perceptible. L'Université de l'Atlantique s'impose donc largement 52 à 19. Premier quart temps pauvre en panier entre la SOA en blanc et les bleus blancs rouges du stade d'Abidjan. 9-6 pour la SOA. Le deuxième quart temps débute bien avec cette belle pénétration pour le panier. Le rebond offensif de la SOA répond également présent. La société Omnisport de l'armée prend ses distances face à une équipe du stade qui inscrit très peu de points. 6 au premier quart temps et 5 au deuxième. La SOA en profite pour prendre le large et l'emporter sur la marque de 59 à 27. Le troisième match des dames oppose FBA en blanc et DC Arrow en orange. FBA parvient à se faire respecter en obtenant le gain de cette rencontre par 64 à 29. Alors, Ange, vous étiez au terrain. Est-ce que le niveau des dames cette année est soutenu ? Je pense que le niveau est meilleur que la saison dernière. L'explication n'est pas à chercher très loin selon les explications du vice-président de la Fédération Ivoirienne de Basketball. Quand on joue le basketball en salle sur un parquet, on est avec des athlètes qui s'expriment mieux, qui sont plus heureux de pratiquer ce sport. Et donc, c'est clair qu'il y a un nivellement au niveau des équipes. Et on a vu de belles compétitions au niveau de l'adresse. Pour le moment, il y a beaucoup de shoots ratés, mais bon, en restant toujours sur ce parquet-là, en s'y habituant parce qu'elles ont tellement joué en extérieur, sur le goudron, que maintenant qu'elles ont le parquet, on sent qu'elles sont en train de s'adapter. On a vu de belles prestations, mais il y a encore du travail à faire, surtout au niveau de l'adresse. Il y a beaucoup de belles actions, mais qui ne finissent pas forcément par des paniers. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut soigner pour ces dames. Alors, on va parler un tout petit peu du basketball d'âme avant de passer aux hommes. Les femmes nous ont ramené quand même un trophée. Il faut en parler. Oui, les femmes, les Ivoiriennes qui sont allées remporter la première édition du tournoi de la paix de Bamako. Les Ivoiriennes qui sont revenus avec le trophée, elles ont eu un très bon comportement là-bas à Bamako. Il faut dire que ce week-end à Bamako, le Mali était une terre de victoire pour la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas simple. C'était une terre de victoire parce que victoire au basketball. Victoire au football. Victoire au football, oui, avec l'ASEC Mimosa. Donc, c'était une terre bénie pour les Ivoiriens ce week-end au Mali. Moi, je voudrais féliciter ces filles-là, les basketeuses, parce qu'après Nice, je vois qu'elles ont gardé la main. Elles ont continué d'enchaîner victoire sur victoire. C'est très beau, très belle chose. Il faut les encourager. Et surtout, les amener à travailler beaucoup. Heureuse d'avoir le nouveau parquet du Hall des Sports. Très bien, très beau parquet pour travailler beaucoup. Et j'espère qu'elles vont continuer comme ça sur le lancer. Surtout sur le plan international. Nice, on vous rappelle, c'était donc pour les Jeux de la francophonie. Alors, on passe à présent au basketball. Mais pour les hommes, chez les hommes, deux rencontres se sont jouées au Hall des Sports. Ce même samedi, l'ABC a battu l'Africa Sport par 83 à 53. Et Zenith s'est imposé devant Ebi, 71 à 53. On reste avec Anja Soukrou pour le résumer. La jeunesse de l'Africa Sport en vert et blanc pouvait-elle résister à une équipe de l'ABC, championne de Côte d'Ivoire, et donc expérimentée ? Tel était le suspense contenu dans le choc de la troisième journée N1 des hommes. Très rapidement, la réponse à cette question initiale transparaît. L'Abidjan Basketball Club en rouge se chargeant de dominer le premier quartan 20 à 9. Le nouveau transfuge de la JCA est difficile à maîtriser pour les aiglons. Eloa Engardinga termine meilleure marque du match avec 18 points. Dans son sillage, des joueurs expérimentés tels Kader Kwameabo et Anderson Happy causent beaucoup de dégâts dans la raquette de l'Africa. L'ABC ne lâche donc pas la pression et bat l'Africa Sport par 83 à 53. Dans l'autre rencontre des hommes, Zénith en violet a su tisser sa toile et repartir avec la victoire 71 à 53 au dépens des Blancs de Hébi.